hello tout le monde je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque je vais vous parler d'une marque que j'ai découvert tout à fait par hasard quand j'étais au salon du groupe zen et bio à la rochelle aïda donc aïda terre du maroc j'ai eu la chance en étant exposante au salon de la rochelle de pouvoir rencontrer les deux créateurs donc karim et farid on s'est vu plusieurs fois lors du salon on a discuté sur les produits bien évidemment aussi sur ce qu'on sur ce qu'on faisait sur nos convictions sur l'avenir aussi puisqu'ils ont été vraiment chaleureux au possible et on a toujours contact aujourd'hui vous aurez le lien de leur instagram de leur facebook je crois qu'ils ont un facebook aussi et bien entendu de leur site internet je mettrai tout ça juste en dessous n'hésitez pas à aller voir aïda c'est une marque dont les deux fondateurs donc karim et farid ont eu l'idée pour proposer enfin des vrais produits du maroc voilà ça s'appelle comme ça aïda terre du maroc et sachez que aïda veut dire richesse mais richesse par la richesse richesse du patrimoine richesse culturelle richesse du coeur aussi on parle pas de richesse monnaie tu vois ce que je veux dire donc voilà on a parlé même même d'où lui était venu le nom de la marque et j'ai trouvé ça vachement cool vachement intéressant donc je vais vous présenter les produits que je me suis procuré au salon les premières choses dont j'ai envie de vous parler ce sont de leur gamme d'huile végétale donc pour l'instant il y en a deux mais ce sont les deux plus importantes et qui sont les plus représentatives également de la région donc évidemment on commence avec l'huile d'argan pure c'est mon chéri qui a voulu prendre l'huile d'argan parce qu'il a une peau atopique une peau très réactive et on voulait essayer cette huile d'argan moi je connais déjà celle d'aromazone mais forcément vu le prix je me doute bien que c'est pas la même qualité je voulais aussi vous dire que la marque aïda possède plusieurs labels donc on a le label slow cosmétique cruelty free and vegan et le cosme bio donc pour une petite marque jeune petite j'entends par la jeune assez récente c'est plutôt très bien donc c'est un gage de qualité aussi on a des flacons qui sont qualitatifs j'entends par là que ce sont des flacons en verre et non pas en plastique pour conserver vos huiles végétales comme vous pouvez le constater on a déjà bien tapé dedans alors je n'ai pas encore osé faire un bain d'huile sur les cheveux avec parce que c'est une huile tellement précieuse et voilà je pense que je la viderai un petit peu trop vite je pense essayer au moins sur les pointes je vous en reparlerai suivez moi sur les réseaux sociaux pour ça mais mon copain l'a beaucoup utilisé au niveau du visage des cheveux une huile d'argan tout ce qui a de plus brut de décoffrage je vous conseille celle là c'est une huile d'argan qui est fait à partir de noix du maroc ramassée par des gens qui habitent vraiment là bas donc quand vous achetez ce produit vous aider des familles à s'en sortir certains produits sont transformés en france parce que niveau de l'importation du maroc jusqu'en france c'est assez compliqué pour certains produits fait ils m'ont raconté un petit peu toute la chaîne comment c'est fait comment ces produits et l'intérêt de ces produits c'est aussi que toutes les récoltes etc etc je parlerai après de l'hydrolat tout est fait là bas enfin tout est produit là bas et tout si vous voulez la chaîne et au bénéfice de la population locale la marque aïda s'est proposé de travailler uniquement dans des cercles vertueux comme ça pour permettre à ces familles de vivre de leur richesse leur richesse du patrimoine naturel et en même temps pouvoir nous faire bénéficier d'une réelle qualité la seconde huile végétale c'est l'huile de pépins de figues de barbarie pareil on a les mêmes on a la cosmétique cosmétique bio charte cosmé bio donc voilà c'est une huile pure pressé à froid ça je voulais pas d'initiés c'est normal c'est sous-entendu j'ai envie de tenir mon chéri utilise ses tuer légalement sur le visage pas sur le corps mais essentiellement sur le visage et je dois dire que moi même j'ai remarqué qu'il avait une belle peau alors il n'a pas une peau dégueulasse de base c'est pas ce que je veux dire mais j'ai trouvé qu'il avait une peau plus détendu et un grain de peau plus affiné voilà je pense que c'est c'est les bons mots à employer pour pour décrire l'effet de l'huile c'est une huile très précieuse qui coûte qui coûte voilà mais c'est une huile une huile précieuse tout simplement je pense qu'à un moment le plus important dans tout ça n'est absolument pas le prix mais la qualité du produit le cercle vertueux qui a derrière et surtout l'effet sur la peau donc moi je n'ai pas spécialement utilisé celle là parce que j'ai pas une peau à problème j'ai pas une peau sèche au niveau du visage et du corps du coup je me suis dit bon c'est tellement une huile précieuse que je vais la laisser à mon chéri mais mais j'ai quelquefois utilisé en sorte de masque ultra nourrissant que j'ai pas non plus laissé tout le temps je pense que vous voyez ce que je veux dire et c'est très très agréable très efficace mais je le laisse davantage pour mon chéri parce qu'il en a meilleur usage que moi aïda a aussi une gamme de savons saponifiés à froid ce sont des savons surgras j'ai les deux qui existent on en a acheté quatre en tout on a le argan karité et le argan verveine savons d'aïda son nature et progrès rien que ça au niveau de la composition je n'ai absolument rien à redire c'est c'est parfait on n'a pas de colorant on n'a pas de parfum on n'a pas de conservateur de synthèse c'est fait à partir d'huile végétale uniquement d'agriculture biologique c'est saponifié à froid on a de l'huile d'argan et du beurre de carité en plus et dans celui qui est à la verveine on n'a pas de parfum de verveine c'est une composition d'huile essentielle pour arriver au parfum de la verveine parce qu'il faut savoir que une huile essentielle de verveine ah bah ça coûte ça coûte la peau des 1 voilà donc là on a une composition d'huile essentielle à base de liste et oui de lit de liste et pardon et de lavandin et c'est ce mélange qui nous donne une impression de fraîcheur telle que pourrait l'avoir l'huile essentielle de verveine mais même ces deux huiles essentielles utilisées pour créer cette odeur sont d'origine biologique donc il ya absolument rien à dire au niveau des compositions au niveau du celui à la verveine ils ont rajouté évidemment au niveau des enfants de moins de 3 ans et des femmes enceintes qu'il faut faire attention donc franchement absolument tout est impeccable et il met aussi en cas de contact avec les yeux rincés abondamment forcément c'est un savon en plus on a des petits yeux essentiels à l'intérieur donc faut faire attention alors celui ci à la verveine je pense que c'est mon préféré à cause de l'odeur mais celui ci est tout aussi bien également il nourrit extrêmement bien la peau ils sont cruelty free and vegan slow cosmetic nature et progrès donc il ya absolument rien à dire ils vendent ces savons sous forme de pack de lot on va dire ça comme ça donc je vous laisserai aller voir sur le site internet également vous pouvez aussi bien l'utiliser sur le corps et sur le visage plutôt pour les peaux sensibles parce qu'il ya plus d'argan il ya pas les huiles essentielles et celui ci tout type de peau voilà donc si vous aimez les savons je sais que ça revient vachement à la mode en ce moment je conseille de tester cela parce que parce que parce que selon moi ils sont parfaits tout simplement et pour terminer avec la revue je vous présente mon produit coup de coeur voilà c'est simple c'est le produit que j'ai le plus utilisé depuis que je l'ai je l'utilise absolument tous les jours depuis que je l'ai en ma possession c'est l'hydrola pure de rose damas comme son nom l'indique il s'agit uniquement d'hydrola on a une bouteille en verre teinté bleuté on a un petit capuchon et c'est un flacon spray qui a un spray absolument magnifique absolument fabuleux parce que croyez moi que c'est quand même assez rare d'avoir des hydrolats de cette qualité là dans un flacon en vert teinté et en plus avec un spray qui laisse une fine brume mais en même temps une brume pas trop aérienne vous avez quand même l'impression d'avoir quelque chose sur le visage croyez moi que c'est très compliqué des fois trouver ça en plus de ça c'est 100% rose de damas qui vient du maroc c'est pas des assemblages de quoi que ce soit c'est issu de l'agriculture biologique c'est évidemment bien pour tous les types de peau que vous ayez une peau sèche irritée sensible grasse que sais-je vous pouvez aussi l'utiliser sur les cheveux pour apporter de la brillance et de l'hydratation c'est conditionné en france parce que comme je vous l'ai dit les importations sont un petit peu compliquées mais les roses viennent viennent bien sûr du maroc donc on est ce cosmétique reti fring vegan charte cosme bio et cosmos organique que dire de plus alors c'est un hydrolat de rose qui est absolument exceptionnel de par l'odeur c'est pas le christian lénard de leclerc tu vois ce que je veux dire l'odeur est absolument fabuleuse et croyez moi je m'y connais quand même un minimum en hydrolat de rose parce que j'ai testé aromazone j'ai testé des marques moins chères j'ai c'est du christian lénard bio et des plus chers et celui ci je peux vous dire que c'est vraiment la pure rose de damas mais 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 c'est simple des fois je mets même pas de parfum quand j'utilise ça le matin j'en mets une tonne et demie comme d'habitude même sur les cheveux des fois et je mets pas de parfum après tellement ça sent bon alors même si vous avez du mal avec les odeurs de rose ça sent la rose fraîche en fait ça sent pas la rose mémé ça sent pas la rose mémé risant non ça sent une rose fraîche une rose fraîche mais qui quand même un petit peu collante mais elle est très fraîche donc je pense sincèrement que ça pourrait plaire à pas mal de monde alors j'ai de sources sûres parce que je les ai eus j'ai eu l'info par eux directement qui vont bientôt commerciale que blablabla deuxième hydrolat et ça sera l'hydrolat de fleurs d'oranger alors croyez moi que là quand j'aurai fini un petit peu mon stock d'hydrolat parce qu'il faut pas gâcher non plus mais alors croyez moi que là l'hydrolat de fleurs d'oranger je l'attends au tournant merci vraiment merci de proposer de la putain de qualité merci la surprise que je vous réservez depuis quelques semaines c'est tout simplement un concours on a décidé avec l'équipe de vous faire gagner des hydrolat parce que c'est mon produit coup de coeur de la marque donc on a décidé de vous faire gagner trois bouteilles d'hydrolat pur de rose de damas donc il y aura trois gagnants ou trois gagnantes ou voilà un il faut bien évidemment être abonné à ma chaîne laisser un commentaire ainsi qu'un like ensuite il faut être abonné à mon instagram et également me suivre sur snapchat si vous n'avez pas snapchat c'est pas très grave je vous en voudrais pas mais le principal c'est vraiment d'être abonné à ma chaîne youtube de laisser un commentaire de laisser un like d'être abonné à mon instagram et d'aller aussi vous abonner au instagram de aïda donc tout sera dans la barre d'infos je réexpliquerai je ferai un post aussi dédié à ce concours sur mon instagram a priori le concours est ouvert à la france métropolitaine si jamais l'un ou l'une d'entre vous habite ailleurs que ça et gagne je me renseignerai avec eux pour voir si c'est possible quand même de vous l'envoyer on vous me laisser un commentaire sous la vidéo comme quoi vous allez participer et vous me laisserez également un commentaire sous le post instagram dédié au concours on est le 7 mai je vais voir au niveau des dates à l'heure où je poste cette vidéo cette revue on est le 11 mai et j'ai décidé de laisser ouvert le concours jusqu'au dimanche 20 mai inclus jusqu'à minuit voilà comme d'habitude et à partir de là ça sera fini j'espère que découvrir cette marque vous aura fait plaisir vous aura appris des choses et j'espère surtout que vous êtes très content comme moi je suis contente de pouvoir avoir le premier concours sur ma chaîne et je suis d'autant plus ravie parce que c'est le premier concours que je donne sur ma chaîne youtube et en plus c'est avec une marque que j'adore et une marque de qualité prenez soin de vous naturellement en tout cas à essayer c'est toujours mieux ciao